avis sur la formation marketing digital de live mentor dans cette vidéo je vous présente ce qu'est la formation marketing digital de live mentor et je vous donne mon avis donc en fait que marketing digital c'est l'ensemble des stratégies et des techniques que vous allez mettre en oeuvre pour faire connaître votre site de e-commerce votre blog votre appli ou alors encore votre application mobile live mentor déjà qu'est ce que c'est live mentor c'est un organisme de formation personnelle par lequel je suis passé au début qui a accompagné plus de 7000 entrepreneurs et live mentor qui aussi très intéressant c'est que propose comme c'est un organisme pro qui est reconnu et bien il propose un financement à 100% de vos formations vos formations vont ne vont pas vous coûter d'argent puisqu'il ya des vous pouvez bénéficier des mécanismes d'état de financement donc le but de cette formation c'est si vous avez un projet un projet qui utilise internet comme relais pour le développer vous allez apprendre même si vous êtes néophyte en marketing digital vous êtes débutant complet ça va vous montrer toutes les étapes et on va voir dans cette vidéo l'intérieur du programme ça va vous permettre de comprendre à google comment utiliser google évidemment la première source de trafic google youtube facebook la publicité payante le trafic gratuit le trafic payant ça vous permettre aussi de voir ce qu'est une audience comment créer une relation avec et puis également le storytelling c'est à dire l'art de structurer vos textes vos publications pour intéresser vos clients vos prospects donc ce que présente cette formation donc c'est donc tout ce que je disais toutes les grandes lignes mais c'est aussi très pratique il ya un peu de théorie qui vous présente mais aussi il ya comment dire vous êtes derrière l'épaule du formateur des différents mentors il ya plusieurs mentors qui interviennent et vous présente les outils comment s'en servir concrètement il ya aussi des des cas concrets il n'y a pas de prérequis à avoir même si vous êtes complètement débutant c'est tout à fait adapté à vous et en dernier point la race à la fin il ya une communauté ultra active et ultra engagé d'élèves voyons tout de suite cette formation donc au tout début dans la partie introduction on va vous présenter ce qu'elle marketing généreux on va vous présenter également les concepts de base du marketing notamment ce qu'est un tunnel de vente donc le tunnel de vente c'est là c'est un mécanisme que l'on met en place qui permet de faire passer vos clients par différents différents stades différents du client qui ne vous connaît pas du tout au fin du prospect qui ne vous connaît pas du tout à comment dire bas un client qui va finir par acheter chez vous et qui ensuite va devenir un fan donc on vous présente c'est ces mécanismes de funnels de tuc en anglais on dit funnels sinon français c'est tunnel donc la notion aussi donc de marketing généreux c'est traduire c'est à dire le contenu qu'on va donner pour des pour que des gens qui ne connaissent pas rentrent donc dans notre écosystème et puis soit intéressé par ce qu'on propose on leur donne envie et qu'ensuite ils passent à l'action on a aussi donc ce cours sur le marketing il ya aussi à ça comprend à la fois tout ce qui est marketing payant et tout ce qui est marketing gratuit la nuance c'est que le marketing payant ça va être la publicité l'acquisition de clients en payant de la publicité donc par facebook par youtube ou par d'autres moyens et puis il ya aussi un marketing qui est un peu plus invisible un peu plus underground qui est le marketing gratuit c'est un peu c'est ce qui est appelé ici le marketing généreux ou ce que moi j'appelle aussi le marketing de contenu la formation elle est composée de 11 modules différents elle a été mise à jour il n'ya pas très longtemps déjà ce qui est bien c'est que ces formations puisque le marketing ça change très très rapidement cette formation elle est mise à jour là on voit il ya encore ici les anciens modules donc la formation elle est mise à jour c'est aussi un gage de sérieux donc là ensuite on a là donc dans le premier module on a la partie théorique donc qu'est ce que c'est que le marketing digital le marketing digital en fait ça va être l'ensemble des actions qui vont être entreprises pour pouvoir faire connaître votre offre vos services votre site web votre boutique et que c'est que ce soit une boutique en ligne ou une boutique dans le monde physique à chaque fois la formation est composée de vidéos qui sont accompagnés de textes également donc avec du détail ainsi que comment dire des points clés et puis des ressources complémentaires donc là par exemple il ya des ressources complémentaires qui vont apporter plus de précisions sur un des éléments de la formation à chaque fois ce qui est intéressant c'est qu'il ya des mentors qui sont différents c'est pas donc c'est à dire vos enseignants sont pas tous les mêmes donc ce qui crée une grande pluralité une grande diversité de comment dire de contenu de formation et d'expérience aussi les mentors le principe des mentors c'est que ce sont des personnes expérimentées qui ont fait leur preuve dans leur domaine d'activité donc là on a tout un tas de d'infopreneurs d'entrepreneurs de freelance qui se sont lancés et donc qui donne des cours aujourd'hui donc vous bénéficiez de leur expérience de leur retour donc là vous voyez à chaque fois c'est concret c'est expliqué on voit les écrans on vous explique les outils qui existent donc des outils en général gratuits et comment vous en servir donc après donc la différence entre le marketing digital dit et le marketing le marketing classique on vous présente les grands termes qu'on retrouve dans le marketing digital l'histoire que vous soyez pas perdu histoire que vous compreniez comment cela fonctionne donc quels sont les termes à connaître par exemple qu'est ce que c'est que le seo qu'est ce que c'est qu'un funèles qu'est ce qu'un srp qu'est ce que voilà tous ces thèmes qui lorsqu'on ne les connaît pas peuvent être un petit peu comment dire un peu mystérieux un peu bizarre et bien vous allez vous allez vous familiariser à travers ce cours à travers ses différents cours et vous allez maîtriser tout le jargon que l'on utilise dans le marketing digital pour que vous puissiez après vous occupez vous même de votre marketing digital ou le sous traiter parce que avant de pouvoir sous traiter ce marketing c'est mieux de comprendre de quoi il retourne comment ça marche qu'est ce que c'est voilà quand vous faites un devis si vous faites faire un devis et bien vaut mieux vous sachiez comment ça marche donc là là on nous définit les différents thèmes comment ça fonctionne quels sont les concepts généraux à comprendre notamment il ya ici on voit qu'il ya un focus sur le seo le seo c'est quelque chose dont vous entendrez parler souvent en marketing digital c'est le ce qu'on appelle le search engine optimisation c'est tout ce qui est optimisation de votre contenu pour qu'ils soient trouvés par les moteurs de recherche tels que tels que google bien sûr youtube ou encore bing donc ici donc on peut on voit aussi que le support de cours est fourni ce qui permet aussi de d'avoir un support comment dire que vous pouvez imprimer ou que vous pouvez ensuite reconsulter je laisse je laisse arriver ce support de cours donc là voyez vous avez votre support de cours ce qui peut vous servir après deux bases soit pour réviser ou soit comme point de référence pour être sûr que vous avez tout compris vous voyez là c'est très complet on a aussi à chaque fois c'est aussi ça qui est intéressant c'est que c'est c'est vraiment concret à chaque fois il ya des exemples et mais des exemples d'entrepreneurs des exemples de personnes qui vous ressemblent qui vont aussi avoir les mêmes problèmes dont vous allez avoir des problématiques aussi similaires donc là c'était le module 1 donc on les grands principes généraux dans le module 2 on va vous présenter comment structurer son on vous présentez comment on structure son contenu comment on fait pour structurer votre offre marketing qu'est ce que c'est qu'une offre marketing déjà quel avantage d'avoir une offre et l'offre de l'offre de valeur est ce que vous avez un produit ou plusieurs services à qui vous adressez vous allez vraiment définir toutes ces choses là dans les différents dans les différents modules donc ensuite on a le le persona donc le persona ou l'avatar l'avatar c'est là la personne à qui l'on la personne à qui l'on s'adresse l'avatar voilà ici c'est la personne à qui l'on vend parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à par exemple une ménagère de plus de 50 ans donc là c'est alexandre dana le fondateur de l'école live mentor on s'adresse pas de la même manière à une ménagère de plus de 50 ans ou à un jeune entrepreneur ou à un professionnel si vous êtes dans le b tous dans le b to b envoyez il ya vraiment à réfléchir sur comment comment on analyse comment créer son persona comment comment va s'y prendre pour pouvoir avoir discours qui intéresse réellement les gens que l'on cible et ça c'est ce travail là quand on quand une fois qu'on a fait ça c'est vraiment un outil très puissant pour pouvoir entrer en connexion fine avec les avec votre audience votre audience actuelle ou votre audience future et après il ya aussi un volet sur l'analyse de la concurrence donc on va on va nous expliquer comment regarder ce que font les autres pour s'en inspirer pour aussi modéliser ce qui fonctionne chez les autres ce qui fonctionne chez vos concurrents pour après bien le bien le comprendre et l'adapter à votre cas et vous en servir vous avez ça aussi des méthodes qui vous permettent de gagner un temps fou donc là par exemple on vous explique comment utiliser comment le slip français utilise donc ça c'est une référence dans le milieu de l'entrepreneuriat le slip français comment ils ont fait et donc on vous donne on vous donne des exemples sur des des outils à utiliser mais aussi des outils c'est bien mais aussi des méthodes sur sur comment utiliser ces outils comment progresser ensuite on va avoir sur la partie plus copywriting donc écrire des textes pour internet écrire des textes qui incitent les gens à acheter et là on va on va aborder dans ce module là comment faire pour avoir des textes qui sont qui sont vendeurs comment apprendre avant parce que souvent quand on est entrepreneur ou freelance c'est pas forcément la partie avec laquelle on est le plus à l'aise on arrive sur le web avec une idée une expertise métier par contre sur la partie vente la partie commerce on n'est pas forcément très à l'aise donc là on va vraiment nous expliquer comment faire pour avoir des textes pour vendre sans vendre finalement donc là par exemple il nous il nous montre l'exemple d'apple donc quel est le donc pourquoi par exemple il ya une grosse différence entre apple et microsoft chez apple par exemple on a des fans alors que chez microsoft on a plutôt des gens qui qui râlent et donc là on voit qu'il ya différentes stratégies de communication à mettre à mettre à mettre en oeuvre et donc à chaque fois il nous donne des exemples étayés qui nous permettent de nous rendre compte d'avoir des exemples concrets et de pouvoir ensuite l'adapter à notre propre projet ensuite on nous parle de la marque d'une identité de marque et là je rejoins ce que je disais par exemple avec apple à quoi ça sert d'avoir une marque comment la crée comment créer en crée cette cette marque et quand vous suivez toutes ces étapes papa et bien vous avez une structurellement pour donner corps à votre projet à votre image à créer cette image et des choses vous auriez pas forcément pensé sans avoir suivi ce cours là vous avez vraiment toutes les étapes et comment vous en servir concret comment comment concrètement mettre ça en place donc à chaque fois vous voyez on a un résumé du cours ou alors on a de temps en temps les supports de cours ainsi que des outils complémentaires pour donc là on a le support de cours et puis des outils les outils auxquels on fait référence ensuite dans dans la partie dans la partie suivante alors sur sur le le module le 3 donc là l'approche skateboard de de live mentor donc cette approche que j'aime bien c'est une approche itérative et incrémentale plutôt que de démarrer tout de suite avec un gros truc on commence avec nous qu'ils appellent ça le le skateboard c'est dire on met d'abord une planche avec des roulettes et puis après quand ça commence à rouler et bien on va rajouter peut-être un guidon et puis ensuite un siège et puis ensuite une carrosserie enfin voilà c'est à dire qu'on y va petit à petit on va on va on va se lancer vite pour tester son projet on va pas commencer à faire des dossiers ou des investissements pendant des mois et des mois pour peut-être avoir un risque de ne pas le gène de jamais se lancer donc là il nous il nous donne une approche une démarche pour démarrer doucement pour se rendre compte pour faire une étude de marché mais concrète pas une étude de marché théorique et tout de suite trouver ses premiers clients et réussir à vendre ses premiers produits donc cette approche qui est de bord que j'utilise aussi et que j'utilise avec mes clients est vraiment très intéressante et permet de se lancer sans sans mobiliser de trop grands investissements un élément de la méthode skateboard évidemment ça va être d'utiliser des questionnaires pour pouvoir voir ce que faire des sondages auprès de son audience future ou son audience supposée pour déjà pour déjà affiner notre proposition de valeur donc le questionnaire c'est un élément qui est qui est très puissant qui est très facile à mettre en oeuvre et qui permet d'avoir des premiers retours pour se lancer ensuite on on a toujours dans l'approche dans l'approche de démarrage on a on va créer une landing page donc ça c'est un des éléments que c'est une erreur que je retrouve souvent chez les débutants si il ya on vient plein de sites web on n'a pas mis on n'a pas créé de sites de sites web ce qui fait que de ce pardon de landing page ce qui fait qu'on n'a pas moyen de reste de prendre contact avec nos futurs nos futurs clients avec nos prospects faut savoir que dans le cycle d'achat d'un produit en général il peut y avoir jusqu'à six ou sept contacts point de contact avant que la vente se fasse évidemment ça dépend du coût et du prix de vos produits et vos services c'est pas les mêmes enjeux les mêmes enjeux pour un gadget à 10 euros que pour un service à 2000 ou à ou à 3000 ou à 5000 euros ou plus et donc là on nous explique donc ce que c'est qu'une landing page et surtout comment là comment la créer concrètement quels outils utiliser pour la faire on peut même utiliser donc des outils gratuits ensuite on a on a la notion de produits gratuits de produits payants le pro le payant le gratuit comment utiliser ça comment arbitrer entre les deux qu'elle quelle différence entre les deux et est ce que le gratuit est un et le début de votre relation avec votre avec votre audience par exemple si on pense aux parfumerie souvent pourquoi est ce qui est ce que vous êtes déjà demandé pourquoi ils donnent des échantillons de produits est ce que c'est pas le premier pas finalement pour engager une vente avec des futurs clients donc là voilà cette notion de gratuit de payant ainsi que l'équilibre à trouver entre les deux et là là donc c'est comment on va faire comment concrètement vous allez pouvoir créer votre premier tunnel de vente donc quels outils utiliser qu'est ce qu'on va mettre dans ce tunnel quand on va le structurer aussi comment comment on va faire pour le pour le mettre en place les différents moyens aussi est ce que ça va être du gratuit est ce que ça va être du payant donc sur ce ça c'est très important le tunnel de vente donc on voit toutes les étapes donc l'acquisition de trafic l'activation donc c'est à dire le faire en sorte que le que votre audience commence à s'engager ensuite la rétention faire en sorte que l'audience reste dans votre tunnel et puis après aussi faire en sorte que votre audience partage et puis générer des revenus donc on voit tout ce tout ce parcours à travers par lequel on fait passer un prospect c'est expliqué et on voit donc comment mettre ça en place donc on voit aussi que ça peut aussi passer par youtube par exemple donc sur la sur le module 4 ça va être donc comment créer sa présence en ligne donc là vraiment dans dans du concret comment comment on va faire comment on va qu'est ce qu'on va mettre en place parce qu'aujourd'hui être présent sur internet c'est pas forcément un site web ça peut il ya aujourd'hui plein de moyens différents d'être présent sur internet donc ça peut être ce site ça peut être ce site web mais ça peut être en fonction si vous êtes sur du bit aussi par exemple business tout du b2b pardon business tout business peut-être vous serez plutôt présent sur linkedin peut-être que si vos clients c'est du grand public peut-être que votre client sera sur facebook et du coup vous pouvez vendre sans avoir forcément de site internet site pour presse ou autre et donc ça c'est expliqué et on voit les différents les différents les différentes propositions par exemple est ce qu'on crée un blog aussi est ce qu'on crée un site vitrine comment on va lier les comment on va lier ensemble les différents éléments il ya vraiment plein de possibilités et qu'est ce qu'on va mettre dedans ensuite on va voir donc si si on fait un site internet ou si on fait faire site internet d'ailleurs il ya une autre vidéo sur sur la chaîne qui explique comment créer son site ou après donc il ya cette formation sur comment créer un site wordpress pro pour son activité et dans tous les cas de façon vous allez devoir avoir un cahier des charges d'ailleurs je j'en profite pour vous inciter si cette vidéo vous plaît à mettre un pouce dessus et à la partager à à la partager comment dire aux personnes intéressées ainsi que vous avez sous la description de la vidéo l'accès à live mentor pour prendre un rendez vous avec eux pour discuter de votre projet voir comment ils peuvent vous aider et ainsi que les financements que vous allez pouvoir mettre en place pour que cela ne vous coûte pas d'argent donc ce que je disais là présent donc est ce que c'est du linkedin du facebook de l'instagram est ce que c'est du snapchat est ce que on crée un google my business vous allez vraiment voir toutes ces toutes ces possibilités d'être présent en ligne toute cette possibilité toutes ces possibilités de vous mettre de vous en marche donc sur linkedin c'est aussi un moyen très puissant d'obtenir des clients de manière organique d'organique sans forcément avoir à payer pour du contenu quand quand on démarre on sait que c'est que c'est compliqué de dédier budget publicitaire à son activité ensuite on montre sur facebook donc sur facebook comment on fait pour pour être présent sur facebook de manière professionnelle parce que on n'est pas il ya le facebook qu'on connaît pour un usage personnel mais on peut aussi donc utiliser facebook pour son usage professionnel et il ya énormément de personnes qui utilisent des profils facebook dans cette optique donc les la page facebook la page pro les groupes facebook il ya il ya vraiment tout un univers autour de facebook à connaître pour pouvoir vendre donc là on voit les boutiques en ligne donc on montre comment on peut mettre en ligne une boutique pour vendre directement vos produits si par exemple vous êtes dans du e-commerce avec des exemples de poste de 2 de bouton d'appel à l'action voilà on voit tous ces éléments là pareil un autre un autre réseau qui est souvent négligé mais qui est pinterest évidemment ça dépend de notre audience mais pinterest est très utilisé par exemple dans les audiences féminines c'est très utilisé dans le monde de la décoration dans le monde de la de la santé mais pas que c'est aussi utilisé par plein d'autres comment dire entrepreneurs donc là vous allez ça vous donnez ça vous donnez des premières clés pour savoir si fou si vous devriez ou pas vous intéresser à ce réseau là si vous devriez être présent sur pinterest et pinterest qui est assez marrant c'est que avec très peu d'efforts avec même du repos parfois on peut avoir on peut gagner une audience sans sans avoir forcément de grands de grands efforts beaucoup de temps à y consacrer ensuite pareil est ce qu'on va utiliser youtube comme moteur de croissance comme moteur d'acquisition de clients youtube faut savoir aujourd'hui que c'est là le deuxième moteur de recherche après google et d'ailleurs youtube appartient à google donc c'est aussi un canal d'acquisition qui est vraiment très intéressant on a aussi quand on a un commerce en ligne quand on a un commerce physique avec un point de présence physique on a quelque chose qui est très intéressant c'est google my business et on voit comment créer une fiche google my business pour booster son site internet pour booster son son référencement et être trouvé facilement notamment avec la géolocalisation quand on a un commerce local mais pas que donc là voilà on nous explique comment mettre en place sa chaîne youtube les bonnes pratiques les bonnes pratiques de branding la mise en place d'une bannière les comment fait pour le référencer la mise en place d'une d'une comment dire d'une vidéo de présentation de votre activité et tout ça ensuite on a ce qu'on appelle tout un module qui est consacré à la croissance organique la croissance organique c'est à dire c'est être trouvé créer une communauté sur les différents réseaux sans en publiant du contenu qui va du contenu gratuit donc voilà ce qu'on appelle pardon voilà ce qu'on appelle les leviers de croissance organique et là on nous explique toutes les bases à toutes les bases à utiliser pour créer cette 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 communauté autour de votre projet donc toujours dans une approche éthique une des caractéristiques de live mentor c'est d'être d'être éthique et bienveillant donc tout ça est expliqué ici et puis la notion la puissance des groupes aussi les groupes facebook soit utilisé des groupes facebook qui existent déjà soit créer votre propre groupe facebook pour pouvoir attirer des clients d'une manière d'une manière simple et efficace donc là aussi c'est illustré on voit comment comment faire quel type de poste mettre en place sur facebook comment comment faire tourner le contenu pour être toujours intéressant pour notre audience ensuite il ya une une partie sur la base mail donc la base mail en fait sur internet finalement c'est votre fichier client les hélas la constitution d'une base mail dès qu'on démarre dans son activité est une étape qui est primordiale une étape qui est très importante c'est c'est notre c'est la constitution d'un fichier client avec toute la réglementation qui est associé et ne pas créer cette base client dès le début c'est vraiment handicapant c'est vraiment une erreur voyez par exemple pendant le confinement les entrepreneurs qui ont du succès c'est les entrepreneurs qui avaient déjà une base client d'e-mails avec lesquels ils ont pu correspondre pendant cette période spéciale ils ont pu leur proposer des offres adaptées avec les nouvelles contraintes des offres de livraison des offres des offres de livraison à domicile ou de pick up pour les clients donc voilà il ya toute cette partie email qui est qui est détaillée donc qui est très importante qui avec également les sujets comme on a les précautions à prendre pour utiliser l'e-mail pour arriver au bon endroit pas arrivé dans les dossiers spam les les séquences de mails à mettre à mettre en place les séquences d'accueil ainsi que les outils à utiliser pour pour faire tout ça on a également on est toujours dans la croissance organique on à la croissance organique avec avec instagram donc utiliser son profil instagram donc ça dépend des métiers ça dépend des projets mais il ya il ya vraiment beaucoup de beaucoup de possibilités avec instagram pour se créer une audience très rapidement très facilement et puis donc on connaît les leviers à utiliser c'est déjà beaucoup plus facile pareil donc là je vais pas pas rentrer dans le dans le détail mais c'est pareil avec ses autres réseaux donc utiliser les spécificités de youtube pour trouver des pour trouver des clients ça aussi c'est une partie qui est qui est très intéressante on a ensuite pinterest donc là aussi donc comment l'utiliser pour son en organique ainsi que linkedin comment l'utiliser en organique pour pouvoir ramener ses clients donc quels sont les bonnes pratiques pour que vos vos épingles sur pinterest soit trouver et que vous puissiez avoir comment dire de la visibilité il ya aussi une partie stratégique sur comment mettre en place un calendrier éditorial savoir très précisément ce que l'on va publier semaine après semaine jour par jour et comme ça c'est clair on perd pas de temps aussi les groupes et ses publications ainsi que la ligne éditoriale donc évidemment vous n'allez pas quand vous démarrez vous n'allez pas utiliser tous les canaux d'acquisition qu'on a vu vous y allez aller petit à petit et donc vous allez définir vous allez mettre en place une stratégie savoir comment parler à votre rendu à votre audience au personnel vous aurez identifié avant ensuite sur les sur les leviers de croissance payante donc on a tout ce qui est la publicité donc sur la publicité donc on va avoir la publicité facebook évidemment donc concrètement comment on crée sur facebook une publicité comment utiliser le business manager donc c'est l'outil de facebook qui permet de créer sa publicité on veut aussi installer le pixel facebook donc ça c'est un petit code un cookie que l'on installe sur son site web ou sur ses différents supports qui permet de suivre le parcours de vos prospects de vos clients et qui permet aussi de faire très des choses très intéressantes notamment pour aller leur proposer quelque chose donc vous avez déjà sans doute consulté par exemple un site de voyage et puis vous voyez plein plein de publicité pour des voyages dans le pays dans lequel vous êtes vous vouliez aller ou l'endroit où vouliez aller ça c'est ce qu'on appelle le retargeting et c'est utilisé le retargeting ou le remarketing et c'est utilisé grâce aux pixels facebook ensuite on nous explique comment chercher une audience donc sur facebook on a des on a des outils très puissants d'analyse d'analyse d'audience donc en fonction du du profil donc le groupe d'âge la zone géographique les centres les centres d'intérêt donc tout ça c'est expliqué comment on va utiliser ça comment on va pouvoir cibler précisément pour pas dépenser son son budget publicitaire facebook alors faut savoir qu'avec facebook on peut se lancer à partir de 5 euros par jour donc c'est ce qui permet d'avoir des on peut avoir des campagnes qui sont tout à fait abordable on nous explique aussi comment donc créer une publicité comment créer aussi une publicité dynamique donc une publicité dynamique c'est une publicité où facebook va essayer tout un tas de combinaisons d'image de vidéo de texte d'accroche et ça ça permet très rapidement de d'optimiser ses campagnes et d'avoir des campagnes qui sont très intéressantes avec des coûts d'acquisition qui sont très faibles le coût d'acquisition c'est le prix que ça nous coûte pour obtenir un nom un prénom ou un prénom et un mail d'une personne qualifié c'est à dire intéressé par votre projet votre produit votre service on nous explique ensuite comment lire les résultats de ses campagnes voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché voir 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 comment affiner ses campagnes comment les comment les modifier pour et comment amplifier le budget sur celle qui fonctionne le mieux éventuellement aussi adapter sa communication pareil on nous explique cette fois comment utiliser l'eau de la publicité sur google donc c'est vraiment deux canaux complémentaires et différents et complémentaires sur facebook on va plutôt être de la de la publicité du type télévision où c'est quelque chose qui tourne sur le vous êtes sur le fil et vous interrompez donc c'est la publicité d'interruption vous interrompez la personne qui défile et vous ciblez son intérêt là mais ça ça m'intéresse alors qu'il n'y avait pas pensé alors qu'à l'envers sur google c'est complètement différent c'est l'internaute il a tapé des mots clés dans le moteur et là on affiche des publicités qui correspondent à ces mots clés donc là on est plus sûr de la publicité d'intention exclu des leurs marketing comment recibler des gens qui ont montré un intérêt pour notre contenu et puis aussi comment recibler des des gens pour lesquels le contenu les plus tiède pareil a aussi une autre façon de faire la pub ça va être sur le bon coin donc en fonction aussi de ce que vous vendez c'est un canal d'acquisition auquel on ne force pas on pense pas forcément en prime abord mais avec 100 euros peut se faire sa propre étude de marché voir ce qui va fonctionner et attirer ses premiers clients donc ça permet de se lancer aussi très très rapidement ensuite on va on va voir dans le module 7 on va voir les différents modules donc ça va être les modules d'analyse de comprendre les statistiques google comment comment ils fonctionnent donc google est très puissant pour tout ce qui est pour tout ce qui est statistiques d'audience statistiques de navigation de contenu et c'est là où vous allez voir si ce que vous avez si ce que vous proposez fonctionne si ce que vous proposez est efficace et donc vous allez avoir des éléments très intéressants pour traquer vos vos contenus pour pour voir pour voir ce qui se passe sur vos pages pour voir ce qui se passe sur sur vos contenus comprendre ajuster et affiner tout ce qui se passe ensuite on a la search console donc la search console c'est de la manière dont vous indexez vos votre votre site internet donc là vous allez comprendre comment ça marche toutes les pages qui sont référencés par google la différence entre les pages qui sont affichés et les clics qui sont faits donc quels sont les titres les visuels les plus accrocheurs et ça quand vous commencez à regarder ça ça vous permet ensuite de modifier d'ajuster tout votre contenu il ya un exemple concret donc là c'était sur une campagne de levée de fonds donc il nous deux il nous explique concrètement comment on analyse cette publicité on voit ce qui a marché ce qui n'a pas marché et puis voilà on peut tirer tous les tous les enseignements de cela pareil aussi décortiquer une publicité une publicité pour une formation on a aussi de décortiquer une publicité pour un site de e-commerce où les enjeux sont totalement différents on a aussi une publicité qui permet de récolter d'e-mails donc là c'est comment récolter d'e-mails sans créer un site web et donc on va apprendre à voir ça comment ça marche et toujours dans une logique de minimiser le budget et de minimiser le budget et d'optimiser les conversions est pareil quand on utilise les éléments de les événements de conversion de facebook on voit aussi comment utiliser ça et comment toujours s'en servir on a des on a aussi des modules supplémentaires sur si donc ça c'est plus sur mode avancé quand on commence à avoir des premières rentrées c'est comment on va pouvoir sous traiter une partie de son business comment on va pouvoir confier des missions à l'extérieur de soi sans forcément avoir besoin de recruter ça c'est très important quand on démarre on a aussi un bonus complémentaire sur comment participer à un salon donc voilà je vous ai présenté je vais présenter cette formation tous les points vous voyez c'est une formation qui est très qui est très complète que je trouve moi très professionnel très utile surtout quand surtout au démarrage on a des cas concrets on a un vaste panorama de tout ce qui est possible de tout ce qui est fait et on à chaque fois la pratique pour vraiment entrer dedans mettre en place ces outils et démarrer avec ça en complément de cette formation vous avez un vous avez un forum donc un forum qui est dédié avec des questions et puis vous voyez à chaque fois on a on a des il ya les réponses aux questions et ça ce forum ça ça permet vraiment de se créer une une communauté donc il ya plein de sujets donc il ya le sujet spécifique à cette formation il ya possibilité d'interagir et puis on voit aussi les questions les plus les plus fréquentes et ça ça permet de ne pas refaire comment dire les les mêmes erreurs et ça permet de bénéficier de l'expérience on a aussi dans le dans le forum on a énormément de contenu mais aussi aussi bien sur ce sujet de marketing digital mais par exemple si ça va être sur des petites annonces donc ça on est plus dans l'entraide mais ça va être aussi sur des aspects comptables des aspects comptables et financiers savoir comment rendre sa formation la rendre éligible comment comment et qui établir des conditions générales de vente qui fonctionne voilà ce genre de choses vous avez aussi une communauté facebook très importante avec plus de 6200 membres donc c'est une communauté qui vous permet de faire du réseautage qui vous permet de d'aller plus loin et de vous constituer un réseau ça aussi c'est très intéressant donc je vous ai mis un lien en dessous vous allez pouvoir en cliquant sur le lien en dessous vous pouvez prendre rendez vous avec un son un conseiller de live mentor parler être recontacté et puis parler de votre projet donc il ya plus de 7000 personnes qui sont passées par live mentor il ya comment dire il ya plus de 50 mentors différents donc il ya un vaste panel de formateurs de mentors et ils ont une note qui est très élevé donc 4,8 sur 5 avec plus de 500 avis ils ont onze formations donc là je sais que je vous ai présenté le marketing digital donc il y en a plein d'autres et comme j'aime bien ce ce le fait aussi que l'alimentant soit un organisme de formation certifié ça veut dire que vous pouvez vous faire financer votre formation vous allez pouvoir vous faire fort mais vous allez pouvoir financer cet investissement parfois à 100% et vous allez pouvoir étaler le règlement entre 2 à 12 mensualités voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de la formation de l'inventeur sur le marketing digital donc moi vraiment je vous conseille c'est une super formation vous allez apprendre beaucoup de choses et en plus vous allez entrer dans une communauté vous allez pouvoir vous faire créer une poids vous allez pouvoir vous faire plein de contacts qui est vraiment un atout quand on démarre son business quand on est freelance infopreneurs entrepreneurs voilà à bientôt n'oubliez pas de mettre un pouce sur la formation sur la vidéo pardon de liker la chaîne et puis de vous abonner et puis de partager ça des gens que ça peut intéresser ciao à plus